Si jamais tu veux désactiver une zone de ton système d'alarme en permanence, soit parce que la zone est défectueuse ou que la zone n'existe plus, et bien tu dois rentrer dans le menu étoile 8 qui est le menu installateur et ensuite entrer le mot de passe, celui par défaut est le 5-5-5-5. Si jamais tu ne connais pas le mot de passe, tu peux demander à ton installateur, sinon la seule autre méthode de rentrer dans ce menu-là va être de faire un factor reset sur ton système d'alarme, ce qui veut dire recommencer à zéro. Je peux te montrer comment faire avec la vidéo en haut à droite. Ensuite, pour désactiver la zone, il va falloir que tu te rentres dans la section dans laquelle la zone se trouve. Je t'explique, si tu veux désactiver une zone entre 1 et 8, il faut se rendre dans la section 202. Donc en ce moment, si je veux désactiver la zone 5, je vais me rendre dans 202 et je vais désactiver le 5. Tu vois ici, mes zones qui sont activées sont le 1, le 2, 4, 5, 6, 7, 8, le 3 n'est pas activé. Donc si je veux désactiver 5, là je viens de désactiver 5. Il suffit maintenant de sortir et j'ai terminé. Si je retourne ici, étoile 8, 5, 5, 5, 5, dans la section 202 et que je réactive le 5, je viens de réactiver la zone numéro 5. Maintenant, si je veux activer ou désactiver la zone 10, ce que je vais vouloir faire, c'est de me rendre dans la section 203. Si je veux reculer de 1, j'appuie sur dièse, je retourne donc au menu principal et j'entre maintenant à 203. 203 va te permettre de désactiver les zones de 9 à 16. Donc ici, la zone 10 serait représentative de 2. Parce que dans chaque section, on a 8 zones. Il n'y a pas de 9e zone. Donc le 202 représente 1 à 8, 203 représente 9 à 16, 204 représente 17 à 24 et 205 représente 25 à 32. Et on continue comme ça jusqu'à 64, donc à la section 209. Donc moi je vais rédésactiver ça parce que ces zones-là ne sont pas présentes. Et enfin, on sort avec le dièse pour retourner au menu principal. Enfin voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce en l'air et même t'abonner à ma chaîne, ça va t'aider à mieux me retrouver la prochaine fois que tu vas avoir besoin d'aide. Si tu as une question, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Je lis absolument tout et je vais peut-être même faire une vidéo en réponse juste pour toi. Mais enfin, cette vidéo était gratuite, alors si le cœur t'en dit, tu peux me faire un don avec le lien dans la description. Tu peux aussi venir jeter un coup d'œil à ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Merci encore, salut.